Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. RFM ! Parlez-moi de vous plutôt. Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est la militaire. RFM Ciné News. C'était extraordinaire. Jeudi, jeudi dans plus de 300 salles, vous allez pouvoir voir ou revoir au cinéma l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps. Il s'agit de ce film qui s'appelle Il faut sauver le soldat Ryan. Il y a quatrième fois. Le plus jeune. Il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où. Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Et il faut qu'on le sorte de là. Voilà, le film qui fait son grand retour pour le 90e anniversaire du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Une des batailles les plus importantes de la libération française. Et selon plusieurs historiens, c'est le film référence. Donc sa ressortie prend tout son sens. Et c'est mieux qu'un prof d'histoire ? Ah bah quoi ! Non, non, c'est mieux les profs d'histoire. C'est trop tard, on l'a dit. Brad Pitt et Georges Clounet dans le même film. Ça sera en septembre prochain. Alors ça, c'est de l'événement. Le film s'appelle Wolf. C'est l'histoire de deux mercenaires, pas forcément très copains-copains, qui vont devoir travailler ensemble. Il est clair que nous avons un souci. Nous avons convenu que la seule solution était de vous faire travailler ensemble. Non. Je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Ça promet. Et puis mercredi sur Netflix, le film d'horreur français dont tout le monde parle et que tout le monde attend sous la scène. Alors là, je peux vous dire, vous savez où me trouver mercredi soir. C'est sous mon plaid. Devant ce film, puisque un requin dans les eaux du fleuve parisien pendant le championnat du monde de triathlon fait des horreurs. Il va falloir éviter la catastrophe. de la part des producteurs français d'avoir fait un film comme ça. Juste avant les eaux. Juste avant les eaux, ça va rassurer tout le monde. À mon avis, c'est fait exprès. Le débat du triathlon est dans moins de 24 heures. Si nous ne faisons rien, votre opération de com' pourrait se transformer en un véritable bain de sang. Ça va être le massacre. C'est tellement rassurant. Ça va être le massacre. C'est tellement rassurant. Moi, j'ai vu la bande-annonce. C'est du level. C'est incroyable. Et pour ce qui est du box-office, les gars, on n'a qu'une seule chose à vous dire. Arthus vient de franchir le cap des 5 millions d'entrées. C'est le film le plus vu, non seulement en 2024, mais aussi le film français le plus vu depuis le Covid. Alors pour Arthus, bravo ! Pour info, on a demandé à ce qu'il vienne fêter son 6 millionième spectateur. Enfin, quand il sera à 6 millions, on aimerait bien qu'il vienne nous voir. On lui a dit, Arthus, il y aura gâteau, il y aura champagne, on fera une fête. Il peut venir avec les copains, c'est clair. Il peut venir avec les copains, évidemment, avec toute l'équipe du film. Donc on serait très, très, très heureux et très fiers de l'accueillir. Si vous allez au cinéma, dites-nous ce que vous allez voir et dites-nous ce que vous avez pensé des films qu'on vous a recommandés. Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. RFM 1. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021